La Fondation Egbert, c'est une fondation à but non lucratif, reconnu d'utilité publique. Notre mission, c'est l'intégration sociale et économique de personnes en situation de handicap. Notre particularité, c'est qu'on gère un village sur la commune de Bernay. On accueille 143 personnes qui vivent ici. On les appelle les villageois. Et on a également des ateliers de travail où on accueille des personnes de l'extérieur, toujours en situation de handicap, et on les appelle les compagnons. Pour ce deuxième projet de l'art-truck, le camion a pris possession du village d'Egbert. Nous avons présenté le projet à l'Assemblée du village, et cinq villageois se sont portés volontaires pour participer à ce projet. Donc avec ces cinq villageois, nous avons fait émerger les différentes thématiques qu'ils avaient envie de voir apparaître dans une exposition d'art contemporain. Alors comment nous avons procédé avec ces villageois, villageoises et compagnons ? On est parti évidemment du sens de la culture que chacun donne, comme c'est de coutume avec Destination 27, et puis on a un peu resserré le propos jusqu'à essayer de dégager un certain nombre de thématiques qui plaisaient à chacun des villageois qui participaient au projet. On est arrivé à une présélection d'œuvres qui a été faite par le FMAC, qu'on leur a proposé, et ils ont carrément eux-mêmes fait le choix final cette fois-ci, des œuvres qui allaient être exposées ici dans le village, dans le container et dans le camion. Alors on a reçu une commande assez précise de la part des villageoises et des villageois de la Fondation Egwerth, ils nous ont remis un document que je peux vous montrer ici, et qui précise leur souhait par rapport aux œuvres de notre collection. Ils aimeraient des œuvres qui parlent de nature, qui parlent de spiritualité, de mécanique, de lecture et d'action humanitaire. Donc ça fait un sujet assez vaste. Ils mentionnent aussi qu'ils aimeraient soit des œuvres avec des couleurs très vives, soit des œuvres en noir et blanc. Et puis idéalement, ils aimeraient aussi bien des œuvres qui soient drôles, donc avec de l'humour. Je suis très content. Organiser l'art truc, ça me plaît beaucoup. Je suis très content de ça et ça manque la culture. Je suis très content de finir comme ça. Quand le projet Artruck a commencé, on s'est rendu compte que dans nos infrastructures, ce n'était pas évident d'accrocher des œuvres de cette valeur au niveau sécurité. On a eu l'idée d'aménager un conteneur. Le but aussi, c'est de pouvoir continuer après ce projet, à refaire des expositions, à exposer nos artistes, à exposer nos villageois. Et comme ça, d'autres personnes peuvent venir découvrir notre village. Ce qui est intéressant, c'est que ces cinq villageois et villageoises, non seulement ont été commanditaires de cette exposition, mais vont devenir les passeurs de culture par rapport à leurs proches qui vivent ici avec eux à Egbert, par rapport à leur famille, par rapport au personnel. Et c'est eux qui vont expliquer leur choix aux différentes personnes qui vont venir visiter cette exposition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501